Des ombres qui apparaissent des monstres vaincus, des tornades, des monstres insensibles au contrôle figurent parmi les nouveautés des affixes annoncés pour Shadowlands dans les donjons Mythic+. Outre les nouveaux donjons, du coup, les équipes de développement ont travaillé super dur. Elles ont retouché des affixes existants, supprimé certains et du coup ajouté des nouveaux. On va les voir et les expliquer un à un. A la fin de cette vidéo, tu sauras à quoi s'attendre pour ces nouveaux affixes que sont Inspiring, Prideful et Spideful. Ouais, ils n'ont pas encore donné les noms en français. C'est parti. Commençons par ces fameuses ombres. Spideful. Quand tu tues un ennemi, une ombre apparaît à sa place. A l'heure actuelle, c'est quand tu tues n'importe quel ennemi. Je pense qu'à terme, ça sera à certains ennemis. A voir. L'ombre fixe un joueur. Et ensuite, elle le démonte. A l'heure actuelle, tu meurs en deux coups de l'ombre. Deux coups de mêlée. Ou alors, en un critique, si elles décident de ne pas être un critique. Mais versus, évidemment, c'est possible de faire quelque chose pour s'en défaire. Du coup, elles sont sensibles à 100% des effets de contrôle. Elles n'ont pas énormément de points de vie. Et en plus de ça, elles perdent 8% de leur HP par seconde. Donc, l'idée générale, c'est d'aller les contrôler dès qu'elles apparaissent. Déjà, tu regardes si tu as les petits yeux sur toi. Si tu as les petits yeux sur toi, c'est pas bon signe. Tu te barres le plus loin possible. Ensuite, tu te coordonnes avec ton équipe. Si par exemple, tu joues voleur et que tu as ton stun qui est disponible, tu dis « Hey mec, je vais mettre un stun de 6 secondes. C'est bon, celui-là, ça ira. » Ou par exemple, si tu es un druide et que tu viens de faire un gros pack, tu fais « Non, non, vous inquiétez pas. Je vais mettre un petit fond au milieu. Les cas que vous mettez un petit peu plus loin, ça ira bien pour vous. » Parce que je t'assure que si tu ne fais rien en tant que mêlée, tu te retrouves à mourir en boucle dans le donjon tellement ça fait super mal. Et au cas où tu n'étais pas convaincu que ça allait être la merde pour toi si tu joues un corps à corps, nous voilà avec Storming. Probablement Tornade en français. Je te laisse mater le petit clip pour voir combien de Tornades peuvent apparaître et à quoi ça ressemble. Ah, ça donne envie. Plus tu as de monstres en combat, plus il y a de chances que les Tornades apparaissent. Exactement comme par exemple explosifs ou volcaniques qui sont des affixes où plus tu as de monstres, plus ça peut apparaître. Là, les Tornades apparaissent autour des monstres. Il y aura une petite marque grise avant qu'elles partent. Elles durent environ 10 secondes. Elles font des dégâts moyens, des dégâts mitigés. Et elles bumpent également. Donc en gros, tu vas perdre beaucoup de DPS si tu te les prends. Affectes surtout les corps à corps parce qu'elles tournent autour des monstres. Donc si tu es à distance, normalement, tu vas les regarder mais ça ne va pas trop gêner tes projectiles. Et il y a pas mal de petites stratégies pour réussir à faire en sorte que ce soit moins dérangeant. Typiquement, généralement, une des stratégies que nous on a commencé à mettre en place, c'est le temps qui recule petit à petit avec les monstres. Ce qui permet de faire en sorte que les Tornades restent sur place et dérangent moins les joueurs. Donc c'est un petit peu au final comme Sanguine dans l'idée, dans la façon de le gérer. C'est qu'il va falloir faire se déplacer petit à petit des monstres de façon à ce que les Tornades n'embêtent pas les corps à corps. Exactement comme là, tu veux le voir par exemple. Les Tornades sont beaucoup plus loin en train de tourner pendant que nous, on est tranquillement, entre guillemets, en train de tuer les monstres. Et ce qui nous amène au petit dernier de cette vidéo, Inspiring, j'imagine inspirant en français. Tu as des monstres qui seront jaunes, très très jaunes et très reconnaissables, comme tu peux le regarder sur ces clips-là. Et tu peux voir les monstres à côté de lui, ils ont un petit buff jaune. Ça veut dire qu'ils sont insensibles au contrôle. En effet, lui, le monstre qui est tout jaune, il peut être contrôlé et il fait un buff sur 15 yards autour de lui, donc 15 mètres si on veut, même si ce n'est pas les mêmes unités de distance, qui fait en sorte que les monstres qui sont dans cette zone ne peuvent pas être contrôlés, mais lui peut l'être. Du coup, une des stratégies assez classiques, c'est d'aller le contrôle assez loin, tuer les monstres qui étaient autour de lui et ensuite se le faire lui. Ou simplement le burst et comme ça, tu peux de nouveau contrôler les autres monstres. C'est quand même très important parce que le fait de ne pas pouvoir être contrôlé, ça veut dire que tu ne peux pas kick les casts, tu ne peux pas les stun, tu ne peux pas les bump, tu ne peux pas les fire et parfois, et surtout en très haute clé, tu as besoin de réussir à faire des contrôles sur l'ensemble du donjon. Imagine le sanctuaire des tempêtes si tu ne fais aucun kick. Voilà, 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 voilà. Et ce sera tout pour cette vidéo, donc n'hésite pas à me dire quel est ton ressenti sur ces affixes, qu'est-ce que tu en penses en commentaire, à aller t'abonner et à partager la vidéo pour davantage de contenu, bien sûr. Et on se retrouve très vite, prends bien soin de toi. Sous-titrage ST' 501